Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube l'œil du secte Aujourd'hui je suis en compagnie de Steven Donc de la boutique ReptiStore et de la chaîne YouTube ReptiStore Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y abonner De toute façon le lien il sera dans le descriptif de la vidéo Steven c'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo ensemble Comme vous savez je passe mon CDC, donc c'est pas un secret de polichinelle Je fais ma partie stage chez lui, une partie de ma formation chez lui CDC J'avais envie de montrer le sexage Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent avec du sexage totalement C'est de la charcuterie Donc là on va le faire Voilà, vous vous êtes habitué maintenant à Maya Donc on va le faire, voilà, sérieusement Je vais vous montrer, je suis débutant là-dessus Je sais faire un sexage par inversion des hemipénis ou des hemiclitoris Mais là-dessus je suis pas, voilà, je suis pas pro Donc je vais me faire assister par un pro Il va me montrer ensuite, je vais le faire moi-même On va faire ça en toute sécurité avec une hygiène de dingue Je vais laisser parler un peu Steven, voir comment il fait Comment il se prépare pour ça Déjà en plus il va dire bonjour d'abord Excusez-moi Je suis mal poli Non c'est moi Bonjour à tous, bonjour à la communauté du coup de Patrick Comme tu disais Patrick, on va voir le sexage par sonde Donc technique à ne pas reproduire chez soi De un, pour le confort et la sécurité Parce qu'il y a le confort aussi, on va voir tout à l'heure De l'animal Et puis surtout pour éviter de le blesser Parce que ça peut avoir des conséquences assez irréversibles Mais il peut être mortel aussi On va faire ça à deux C'est pas parce que je maîtrise que je me permettrais de le faire tout seul On va faire ça à deux Un qui sécurise l'animal Un qui reste concentré Sur la sonde Donc on utilise différents matériels Bien sûr il vous faudra un kit de sondage Voilà L'alcool Voilà La base d'une, bon bah après Si vous en avez un usage autre Ça vous regarde, c'est personnel Là c'est pour le sondage Il est bien entamé Voilà Je crois qu'on va On va couper Vip Voilà, excusez-nous Moi je connais le sexage de mes bêtes Mais comme je dis, il y a tellement de vidéos En ce moment, vous avez vu que je sortais énormément de vidéos pédagogie Et je pense que c'est important Même si, comme je l'ai dit, je le vois C'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux C'est sûr que ça va pas être des vidéos entre guillemets putaclic Mais au moins, l'interailleau ça regroupe l'hygiène, la sécurité Il y a énormément de sujets qu'on aborde pas trop dans les vidéos YouTube Steven lui en a, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien C'est parce que lui il a des sujets, il aborde un peu tout Je sais faire le sexage, comme je vous l'ai dit, naturel, sans ustensiles Mais ça c'est quelque chose que je ne montrerai pas Parce que ça m'engage que moi Et moi je n'ai pas encore le statut, ni professionnel J'ai pas le statut vétérinaire ou autre Là je vais t'encadrer Donc ça va être, voilà fait Mais si vous voulez le reproduire chez vous, ne le faites pas Moi je vous le dis clairement, ne le faites pas chez vous Ou alors faites-vous assister par un vétérinaire ou par un professionnel C'est vraiment le message important que je fais C'est pas parce qu'on va vous montrer un truc en vidéo Il va falloir le reproduire chez vous Parce que vous pouvez blesser votre bête, la mutiler, la tuer, la stériliser C'est vraiment le gros warning que je vais faire sur cette vidéo Là aujourd'hui il est chez moi pour faire une vidéo sur mon élevage Que vous allez retrouver sur sa chaîne YouTube de toute façon Quand on est très sexage c'est aussi un critère d'éligibilité pour être candidat au certificat de capacité Voilà Même si c'est pas ça qu'il fait Et qu'en général il ne te demande pas de faire une démo Non Voilà Donc ok Écoutez ben on passe là On se met en gros plan sur les animaux Déjà mettez tout de suite un pouce bleu Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas Pour l'algorithme je sais que c'est chiant On le répète souvent maintenant dans nos vidéos On n'a pas trop le choix Mais les messages sont hyper importants pour le référencement Le pouce bleu et les messages C'est parti Elle est belle Par contre j'étais surpris du poids Euh la honte J'étais que je pensais qu'elle a pesé 10 kg Elle est vraiment lourd Alors j'ai des appels comme c'est bizarre mais 10 kg je dirais pas Mais 8,6 5,4 kg Tu as fait 5,1 kg 5,5 kg Parce que Allez tu la verras C'est un fèse Tu me dis qu'à moi pour moi tu as fait plus de 5 kg Oui Après pas 10 kg c'est sûr Parce que moi celle qui fait 10 kg C'est la Colombienne Elle est vraiment Elle est jeune encore Elle n'a que 3 ans Elle est belle Ils ont palpé le ventre Elle m'a dit Allez rectal Elle est bien en gulose Elle est magnifique Elle fait 2,10 m Elle est très bien Pas une pète de surplus de gras Avec ta main Donc avec cette main tu sécurises Ouais Ton autre main ici Au milieu du corps à peu près Moi je m'occupe du reste Et donc Parce qu'au moment de l'introduction de la sonde Ouais Elle risque de se contracter Voilà Donc tu tac Tourne Voilà Tac Et moi en fait Tu vois En fait il faut vraiment que ce soit sur le dos Et voilà Et moi tu vois Je peux vraiment me concentrer sur la sécurité de l'animal D'accord Tu vois Ok Souvent les gens ils font comme ça Là Il faut se retirer à mon abromis du haut Moi Ce que je donne comme repère à mes stagiaires La ploaque Pomme ou cloaque Majeur Tu vois Tac Les doigts Comme ça ils maintiennent Une ligne bien droite Ouais Et là ici aussi Ces deux doigts me permettent de sentir à quel moment elle va Tu vois D'accord Donc j'utilise de la vaseline pour le confort de l'animal C'est tout temps que tu imagines sur un minimum ça peut Exactement D'où l'intérêt d'avoir des animaux sexés quand on commence à taper sur des animaux de plus de 3 mètres Ça va comme ça ? Voilà C'est très bien Donc tu vois Donc tu vois bien sur le dos J'utilise une sonde de taille adaptée Donc là en l'occurrence la plus grande Ouais Et je vais mettre de la vaseline Alors la quantité on s'en fout mais qui en est quand même assez Ouais Là je me reprends On a l'écaille cloacale ici Ouais Donc l'écaille cloacale qui va protéger l'orifice Où est-ce qu'il va y avoir les organes reproducteurs mais pas que Voilà Donc je vais commencer à introduire de la vaseline Il faut savoir qu'il y a deux trous Un ici Un ici D'accord Donc le but c'est de s'introduire dans des trous Et ce qui est idéal c'est de faire les deux même souvent Donc je vais soulever cette écaille délicatement Revenir à la perpendiculaire Ouais Et là j'y suis dedans Si c'est une femelle ça va rentrer très peu Ouais voilà Pas du tout Excusez-moi on s'est rendu dans les hémipénis C'est ça D'accord Si c'est un mâle ça va aller très profondément Donc on le saura très vite Généralement les mâles on va pas au bout Et quand on voit que ça commence à rentrer beaucoup Ouais C'est pas la peine Donc là je vais pousser Sans forcer Jusqu'à avoir une résistance Et là j'y suis Tu vois C'est rien de forcer Je place mon doigt au cloaque Je retire Pour avoir un repère Mais quand t'enfonces ta sonde Tu l'enfonces vraiment sur le bord Et pas au milieu Et oui parce que les trucs Voilà Exactement Alors là Bon vu là Moi j'ai l'habitude des bois Donc je sais que c'est une femelle Juste envers dans la sonde Si on veut faire le truc bien précis Tu places ta sonde maintenant à l'extérieur Et tu comptes les écailles D'accord Mais selon le nombre d'écailles Tu sais si c'est mal aux femelles D'accord Ça aurait été un mal On aurait eu Là cette taille là Un animal cette taille là On aurait pu avoir facilement ça de sonde Ça fait une dizaine des cas quoi Voilà Même plus certainement Ouais Donc souvent quand je vois que ça commence à s'enfoncer S'enfoncer Je l'avais pas jusqu'au bout Ça a rien Je sais En général le mal Les femelles c'est combien des cas à peu près ? Entre 5 et 8 Généralement Et le mal c'est au delà de 12 Ouais c'est beaucoup Alors ce qui peut être bien aussi Là on Bon tu sais que c'est une femelle Mais pour la vidéo on a montré Ce qui peut être bien Donc là ce côté là J'ai vu que ça rentre pas trop C'est tester l'autre côté Parce que ces fois Par contraction ou autre Ils peuvent arriver à bloquer la sonde D'accord Il y a une autre technique de sexage Qu'on appelle le popping Ah oui tu m'as fait le mot Malheureusement Enfin malheureusement C'est une femelle Donc on ne pourra pas avoir C'est une bulle d'air qu'on déplace quoi Et que ça fait plop c'est ça ? Une bulle d'air non pas tout à fait C'est pas une bulle d'air vraiment En fait tu as les hémipénis qui sont On va sur les côtés Si c'était un mal Donc déjà rien qu'au niveau de la queue On appelle ça un dimorphisme sexuel Ouais Donc une différence sexuelle visible Euh Un mal aurait une queue Allez Là le clore qui est ici La queue est là Donc ça arrête ici Un mal aurait peut-être ça de queue Ouais Elle serait Euh Là on a vraiment une queue de rat quoi Très épaisse et qui finit Euh fine Un mal c'est euh C'est la même taille jusqu'au bout Enfin c'est vraiment C'est très long Euh Notamment pour bien pouvoir S'agripper à la femelle Quand il s'accouple Et les mâles étant Plus aériens aussi Vu qu'ils sont moins lourds Que les femelles Ouais Ça permet aussi de pouvoir Bien se tenir dans les branches Donc le popping On met son doigt au niveau du cloaque On appuie Et on fait descendre comme ça Et à un moment donné Donc les imi pénis Qu'on va faire rouler Ben ils arrivent au bout Donc le sang Qu'on aura poussé Ça va faire une boule Ah d'accord Et ça marche à tous les coups C'est ou c'est Non C'est vrai Le sexage le mieux C'est quand même la sonde Quand c'est au beauty Bon les versions La sonde Euh Chez les mâles Alors quand tu as le pop Eh Pas besoin de Tu n'as pas de doute Par contre si tu le sens pas Soit c'est parce qu'il a bien contracté Ou alors tu vérifies si c'est une femelle Quand Alors normalement le sexage Un mal Tu peux certifier Normalement quand on sait que c'est une femelle On ne dit jamais que c'est une femelle On dit Possiblement femelle D'accord Voilà Parce qu'il y a toujours Voilà Toujours Après il y a le sexage par ADN Tout ça parce que c'est 100% Mais on ne va pas s'amuser à ça Ok Mais quand tu sais que c'est un animal Que c'est une femelle Normalement il faut dire Potentiellement femelle D'accord Même si tu es sûr C'est ce qu'il faut Quand c'est un mâle Bon ben Il n'y a pas de doute Tiens Bah voilà A mon tour Débout manipuler une bête Avant après On se désinfecte les mains Je prends déjà le serpent Ou je mets déjà la crème Alors tu peux remettre de la vaseline C'est celle laquelle la sont C'est celle-là C'est la plus grosse C'est celle-là C'est celle-là A l'introduction Tu vas avoir Qu'elle va sûrement bouger Et il faut bien tenir Ok Ensuite Comme ça Voilà Et à un moment donné Tu vas sentir que tu es dans un trou Et tu vas légèrement appuyer Voilà Tiens en pleine dent Du premier coup Ça bloque là Voilà Et là Paf Voilà On est sur le même moment Que j'ai eu Ok Est-ce que tu aurais un spécimen mal Ah c'est que c'est Euh ouais J'ai le pity office Qui a tenu faire saillie Bah si tu veux On pourrait montrer Ouais Avec moi Bien sûr Au contraire T'as eu ma mère Je t'en bête Alors Déjà on va Nettoyer Attends je te le tiens La sonde Tu m'as dit C'était là Là Alors souvent Ce que tu fais Donc tu prends la sonde Tu mets la queue du serpent Et tu vois Allez faut Ouais Il n'y a pas de règles Il faut être logique D'accord Putain la vache le clouette Donc ce que je peux t'inviter à faire C'est d'essayer Le popping peut marcher Ouais ça a fonctionné Ok Alors Regarde Chez les gutatus Ça marche pas mal Donc tu fais ça Et tu vas vers le bas Et à un moment donné Tu vas sentir Alors c'est infime Mais tu le sens Ouais j'ai fait Ça fait Ouais j'ai senti sous le doigt C'est un truc de dingue Le popping Donc bon là Il n'y a pas de doute C'est un mal Donc je désinfecte Mais ça marche mieux Sur les juvéniles Parce qu'ils n'ont pas La loessature musculaire Aussi développée qu'un adulte Ok Alors Tu me dis si c'est bon Voilà c'est parfait Ah Non Trop tordu Ah non Tu couperas au pire La queue Évite qu'elle parte vers le bas Tu vois Voilà tes doigts en fait Mets tes doigts sur le Comme ça Sur le côté Tu vois Voilà c'est parfait Tu vois T'as vu c'est mieux Ah merde Ah presque Il y a toujours une appréhension C'est normal On ne peut pas blesser nos animaux Il faut savoir que par rapport au boa C'est sûr Il n'y a pas une énorme différence Mais la taille de l'animal Le fait que En comparaison Là on ne le fera pas Parce que la femelle est potentiellement pleine On ne pourra pas faire une comparaison Mais une femelle est là Sur cette taille Et je dirais Qu'on aurait peut-être ça Ça Allez max ça Bon bah cool Bah voilà Tu me dis Ouais c'est bon Merci Hop on va reposer Avec sa meuf Allez Bon les amis On arrive à la fin de la vidéo Franchement je t'avais vraiment remercier Steven Parce que Bon ça fait quand même Un petit moment qu'on se connait maintenant Mais voilà Et quand je lui ai proposé Je lui ai demandé Comme il devait venir faire une vidéo à la maison De ramener son matériel pour le sexage Il m'a dit oui tout de suite Au contraire Et puis comme on savait Que derrière ça allait faire une vidéo pédagogique Alors c'est une vidéo pédagogique C'est pas une vidéo pour vous montrer Qu'il faut le faire chez vous Et moi j'apprends Mes mains étaient à un moment donné Elles étaient mal placées Il m'a repris Donc voilà C'est le but De montrer ce genre de vidéos C'est des vidéos éducatives Si vous voulez le faire Allez vous rapprocher d'un professionnel Qui vous montrera la gestuelle Vous mettra comment maîtriser Comment dire l'animal Comment mettre une bonne posture Oui parce qu'entre voir et faire Il y a un monde Il faut savoir comment être sur des animaux Qui sont conditionnés par Patrick Donc calme Qui ne sont pas débattus plus que ça Il suffit d'avoir un animal Qui soit moins d'accord C'est toute une autre façon de faire Parce que là la contention est plus rude Pour la sécurité de l'animal Pour notre sécurité On a aussi des animaux Parfois qui peuvent être dangereux Donc il faut savoir le faire Bon là ça ne concerne Peut-être pas forcément Ta communauté Sur les animaux dangereux Mais ça peut le devenir un jour Ah voilà On a eu la chance aussi D'avoir des animaux Qui sont conditionnés par toi Et qui se sont laissés faire Si on prend un Brungers May Comme j'en ai eu Ne laisse pas faire Ça peut vite devenir Très très compliqué Même à plusieurs Cool Là même Là ta boie Si elle ne veut pas Ah j'aurais pas pu On aurait Ça aurait été très compliqué Ouais parce que Pour la vidéo Ça n'aurait pas été possible Elle est puissante Ouais ok Bah écoute Franchement merci Steven Vous allez me retrouver Avec le même t-shirt Parce qu'on va tourner la même vidéo Je mettrai mon maillot de Toulouse Voilà oui éventuellement Mais vous allez me retrouver Avec le même t-shirt Dans sa vidéo Donc allez checker Sa chaîne YouTube Vous mettez un petit commentaire Sur la vidéo Qui va sortir sur moi Ou d'autres Vous mettez un petit truc Team l'oeil du 7 Non Non je sais quoi dire Et ça va l'énerver Chocolatine Team pain au chocolat Allez mettre sur Tiens Sur la vidéo qui va sortir Avec donc mon élevage Allez mettre Team pain au chocolat Faites moi plaisir les gens Même si vous êtes Team chocolatine Histoire de l'énerver Parce que Il l'a mis dans son descriptif De vidéo Si vous êtes Team chocolatine Ou pain au chocolat En plus ça fait Ça fera marcher l'algorithme On va faire un truc S'il y a 30 commentaires Alors deux personnes différentes Parce que sinon c'est facile 30 commentaires pain au chocolat Sinon ça fait encore une polémique S'il y a 30 commentaires Pain au chocolat Publiquement En vidéo Je mangerai un pain au chocolat Non non mieux Je l'emmènerai avec la caméra Dans une boulangerie Et je demandais Il commandera devant moi Bonjour je veux un pain au chocolat Tu veux me faire du mal Ouais 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 Non mais ça les gens Je tiens que je veux pas Et moi je dirais exceptionnellement Parce que comme vous Pour ceux qui me suivent Sur certains live Je vais dans les boulangeries Je dis Je continue à dire Pain au chocolat On me reprend à chaque fois Oui Beaucoup sont habitués à me voir Mais voilà Moi je continue à dire C'est comme pour les gens Ils disent ici Ils disent une poche Moi je dis un sac Merci à toi Steven Franchement Toujours appréciable de te voir Bien sûr On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Surtout comme j'ai dit tout à l'heure N'oubliez pas le petit like Le petit commentaire De vous abonner et autres Et puis si vous voulez devenir VIP Pour gagner des bouquins Des t-shirts Et autres N'hésitez pas Et on se dit à bientôt Et sur ce Prenez soin de vous Prenez soin de vos bêtes Et prenez soin de vos proches Peace tout le monde Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Merci à tous